Coucou, 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 mais distance ! Ouais, ouais, on doit... Mais bon, écoute, c'est comme ça, hein ! En tout cas, tu m'as manqué, parce que, bon, Bivouac a été annulé, on n'a pas pu refaire notre deuxième version hiver, mais c'est pas grave, on s'est dit, on va cuisiner quand même ensemble et préparer un menu pour les fêtes, c'est un peu l'idée. J'espère que t'as quand même pas fait trop compliqué, parce que moi, je sais vraiment pas... C'est comme ça, hein ! C'est vrai ? Ah ouais, ouais, tu vas bosser, hein ! Mais tu vas m'expliquer ? Bah oui, je serai là, t'inquiète ! Et ça donne quoi, ce menu ? Alors, c'est un beau menu de fêtes, tu vas voir, on va commencer par un oeuf parfait. Ok, et c'est quoi le principe de l'oeuf parfait ? C'est un menu, tu vas voir, il y aura des petits points techniques, tu vas apprendre plein de choses, quoi, tu vas voir. Non, mais blague à part, parce que bon, là, on rigole, mais je ne sais pas cuisiner, enfin, je ne sais pas... Mais tu vas apprendre, c'est ça, l'intérêt. Donc, en gros, l'oeuf parfait, pourquoi il est parfait ? Parce que le jaune est cuit, le blanc est cuit, pardon, et le jaune est cru. Ah, c'est ça, un oeuf parfait, ok. Et on va l'accompagner de petites crevettes grises. Ah, je suis allergique, je ne peux pas toucher, je ne peux pas manger, rien. Donc, ce sera pour toi, les crevettes. Bon, allez, on va peut-être trouver une alternative. Ouais, comme ? Genre, de languilles fumées ? Je ne suis pas fan d'anguilles. Il n'y a pas un autre truc à faire ? Tu verras. Mais bon, c'est quand même... Alors, je veux bien cuisiner, mais je voudrais manger aussi un peu, donc... Ouais, mais tu verras. Et si ce n'est pas de l'anguille, on peut faire quoi d'autre ? Écoute, si tu ne manges pas de crevettes, tu mangeras de l'anguille. On va dire, on va dire ma mère. Ok, bon, et donc après ton anguille... Après, on va faire de la Saint-Jacques. Ça, ça va ? Oui, ça, j'aime bien. Mais je ne sais pas si je peux manger ça enceinte. Une Saint-Jacques fumée au sapin. Blague à part ? Je vais me renseigner. Je ne sais pas si je peux manger ça, une Saint-Jacques... Elle sera fumée et cuite avec la vapeur de sapin. Waouh ! Et quoi ? Et donc, on prend notre sapin de Noël, on coupe trois branches et on cuisse ça ? Tout à fait. Bah oui, tout le monde a un sapin, là, donc... Ouais, normalement, enfin plus ou moins, ouais. Ouais, ouais. Tu verras, ce ne sera pas compliqué. Synthétique, ça ne marche pas, hein. Donc, il ne faut pas déconner. Tu verras, ce ne sera pas compliqué tant que tu emmènes ton sapin, quoi. Mais je n'ai pas pris de sapin, moi, ici. Bah, on prendra... Je ne sais pas, moi, dans la rue. Je vais trouver un sapin, je m'organise. Ok, et puis après... Non, maudit l'ivoique ou pas ? Oh, bah, t'inquiète. Ah, moi, un geste et je fais le reste. Wouhou ! Et donc, du coup, après ton sapin, là... Après, on va s'attaquer au plat. Et le plat, ce sera un bar. Ouais. Donc, tu te souviens la star, un peu, du bivouac. Ouais, du bivouac. C'était le bar. Là, on va faire une autre version, on va le faire en croûte de sel. Ok. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas le nettoyer et tout ça ? Ah si. Ah si, 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 si. Ah si, tu vas... Tu vas voir ce que c'est la cuisine. Ah ouais, bah ouais. Ouais, je vais voir. Ok, donc, croûte de sel, machin. Et puis après, on a... Oui, on va terminer avec un petit dessert frais. Ouais. Vraiment, on va travailler l'ananas. L'ananas. L'ananas, on va le rôtir, on va le flamber. Ouais. On va l'accommoder avec des petits arrumes. Tu vas voir, ce sera très sympa. Mais ça, je ne peux pas non plus. En fait, tu as vraiment fait un menu que je ne peux pas ou que... En fait, c'est toi qui va cuisiner pour moi. Ouais, en fait, c'est un peu l'idée qui est super. Mais d'abord, on ne boirait pas un petit coup. C'est vrai qu'il fait soif, là. Il fait soif, hein. Parce qu'on a des cocktails... Il y a du pain sur la planche, hein. Ouais, ouais, mais on a des cocktails alcool, pour toi. Ah ouais ? Et sans alcool, pour moi. Ah ouais ? C'est qui qui a fait ça ? C'est Karl. Karl ! Tu aurais un petit cocktail pour nous, s'il te plaît ? Merci Karl. Et deux, et trois. Alors, pour ma part, vu la couleur, à mon avis, il y a du sirop de betterave, un peu de jus de citron, un peu de bitter de céleri, et un peu de basilic pour terminer pour la fraîcheur. C'est vraiment très bon. Vous attendez que je parle ? Buss, donc 0%, c'est un gin sans alcool, en fait, et avec du tonic. C'est super bon. C'est belge, il paraît. Ouais, ouais. C'est vraiment bien. Et la bouteille est canon. J'adore. Santé, les amis. Santé. Merci. Et on continue de parler. C'est vraiment bien pour toi ! Bien. – Sous-titrage FR –